Ce carnaval des autres animaux, il y a Eliott Foltz, batterie, vibraphone, glockenspiel, xylophone. Vous avez Rose dehors, elle joue de la sac-boute. Elle joue aussi des flûtes à bec, très bien, elle chante, et elle joue du trombone. Ensuite, vous avez Fanny, alias Fanny Flûte. Elle joue des flûtes, du piccolo, de la flûte, et de la flûte basse, comme ça. Il y a aussi Laure en dehors. Alors Laure en dehors, il joue des clarinettes. Clarinette si bémol, clarinette basse, et clarinette contrebasse. Le gros truc métallique que vous allez voir dans la vidéo. Alors l'aventure avec le projet du carnaval, c'est déjà un premier projet avec Laure en dehors, qui s'appelle Hockey Boomer. Où on vient de sortir un album. Et suite à ça, du coup, il a constitué une équipe plus réduite, qui est devenue ce carnaval des autres animaux. C'est un répertoire complètement différent de Hockey Boomer, qui est encore plein d'humour, encore plein de virtuosité aussi, il faut le dire. C'est pas si facile que ça à jouer. Tout le monde fait un peu de tout, c'est-à-dire qu'on passe par la case d'accompagnement, comme la case soliste, comme la case chanteur, comme la case grimace. Ce carnaval des autres animaux a des petits emprunts à, bien sûr, Saint-Sens, son carnaval à lui, des animaux. Mais il y a tout un tas de petits auteurs classiques. Il y a Beethoven, il y a Rimsky-Korsakov, il y a Mozart. Le projet, un spectacle jeune public, c'est de leur faire découvrir une musique. Et l'accroche, c'est le carnaval des autres animaux. C'est vrai qu'on voit l'enthousiasme des enfants quand on joue, ils sont hyper heureux de voir déjà des extraits qu'ils connaissent déjà un peu d'oreille. C'est une découverte totale d'instruments, par exemple, personne n'a déjà vu ça. Déjà une très belle équipe qui fonctionne hyper bien ensemble, une vraie cohésion et je pense que ça, ça transparaît quelque part aussi sur scène. C'est vrai qu'on voit l'enfant, c'est vrai qu'on voit l'enfant, c'est vrai qu'on voit l'enfant. On commence à avoir des costumes. Pour l'instant, les deux que vous voyez sur la vidéo, c'est des costumes bio, écolos, c'est-à-dire c'est de la reprise d'un spectacle précédent. Là, je suis un poisson, oui, je suis le crapaud, je suis le frelon, je suis le petit rossignol aussi. Ça commence à tourner un peu et puis on espère que ça va tourner de plus en plus jusqu'à ce qu'on n'endorme plus la nuit. C'est un spectacle vraiment, je pense, à voir pour les petits ainsi que pour les grands. Quand on parle à des enfants qui n'ont pas forcément l'habitude d'écouter de la musique, on s'arrange, nous, pour éveiller leur curiosité. C'est à ça que ça sert et ça marche bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada